Musique Musique La région du Gatiney, en général, nous commençons la moisson au 24 juin. Donc nous commençons par les orges d'hiver, ensuite nous attaquons les colzas vers le 7-8 juillet, et puis vient ensuite la récolte des blés à partir du 15-16 juillet, et en même temps, dans les mêmes moments, nous récoltons aussi les orges de printemps, et d'une façon générale, la moisson se termine vers le 27-28 juillet. Alors, le gros problème que nous avons à résoudre depuis quelques années, c'est l'augmentation des puissances du matériel pour la récolte et le transport au niveau des agriculteurs. Donc nous avons beaucoup de mal à réceptionner tant de marchandises en si peu de temps. Et donc depuis quelques années, nous construisons des plateformes non couvertes à l'extérieur, ce qui nous permet de vider les remorques pour lesquelles il y aurait une attente trop longue avant de vider dans les fosses. Et donc les agriculteurs vident sur la plateforme extérieure, et ensuite nous reprenons la marchandise et nous la redéposons dans les fosses pour être stockées dans des cellules couvertes pour plusieurs mois. Donc les agriculteurs nous livrent la marchandise sur une période d'environ 6 semaines, on va dire du 20 juin à fin juillet. Et ensuite, notre travail est de stocker cette marchandise dans les meilleures conditions, de la ventiler pour la refroidir, car la conservation se fait d'autant mieux que le grain est proche des 8 degrés. Donc nous soufflons de l'air régulièrement, de l'air froid, dans le tas par un système de ventilateur. Et puis tout au long de l'année, nous allons commercialiser les céréales, c'est-à-dire du mois de juillet au mois de juin. Nous commercialisons les blés pratiquement en totalité auprès des meuniers, donc pour faire de la farine, qui est ensuite revendue aux boulangers. Nous commercialisons la totalité des orges auprès des malteurs, qui vont fabriquer avec les grains d'orge du malte, qui vont être ensuite vendus aux brasseurs pour faire de la bière. La récolte de maïs est commercialisée auprès des fabricants d'aliments du bétail, pour faire de l'aliment du bétail. La récolte de pois d'eux-mêmes, et la récolte de colza et de tournesol sont commercialisées pour la fabrication de l'huile. Et ensuite, l'huile à deux destinations, soit à usage alimentaire, donc c'est l'huile laissueur que l'on consomme régulièrement par exemple, ou alors à usage de fabrication des biocarburants, c'est ce qu'on appelle le diester, et que maintenant vous trouvez dans toutes les stations de distribution. La coopérative Terre-Bocage-Gatinet travaille avec 450 adhérents, 450 producteurs de céréales. Ces 450 producteurs de céréales nous livrent en moyenne entre 180 et 200 000 tonnes de céréales, qui sont réceptionnées et stockées et expédiées à partir de 13 points de collecte, et à partir de 5 silos d'expédition. Donc la majeure partie des expéditions se fait en camion, ça représente à peu près 30% de la commercialisation des céréales. Ensuite, une grosse partie se fait par péniche, car nous avons beaucoup de ventes de céréales sur le nord de l'Europe, et là nous chargeons des péniches à Canécluse, où nous avons un silo. Là nous faisons des péniches de 1200 tonnes, sur Lyon et sur la Seine. Nous avons un autre silo fluvial à Neubour, où là nous chargeons des péniches au maximum de 250 tonnes sur le canal du Loin. Et nous faisons aussi quelques ventes par train, à la Chapelle-la-Reine, où là nous avons la possibilité de charger 1250 tonnes par train, mais c'est un système que nous utilisons de moins en moins, vu les grandes difficultés que nous avons avec la SNCF, pour organiser les transports ferroviaires, et pour avoir un prix qui soit compétitif par rapport à la voie fluviale, ou à la voie routière.